Dans le monde de One Piece, il existe plein de personnages mystérieux et captivants, mais peu sont en même temps de grands guerriers redoutables et chirurgiens du cœur et de l'esprit. A la fois pirates et survivants, marqués par une tragédie, voici l'histoire de Trafalgar Law. La Ville Blanche En raison de ces gisements d'ambre plomb, un matériau rare et brillant qui faisait la richesse du royaume. Cependant, cette ressource était en réalité une menace cachée. L'ambre plomb est hautement toxique, et le contact prolongé avec ce matériau provoque une maladie incurable et mortelle. La maladie de l'ambre plomb s'accumule progressivement dans le corps et se transmet aux enfants. Au fil des générations, elle devient de plus en plus grave. Les habitants de Flevance n'étaient pas conscients des dangers de l'ambre plomb, car le gouvernement mondial et les nobles leur cachaient cette information pour continuer à exploiter cette ressource et faire des profits. Mais, lorsque les autres pays voisins découvrent l'existence de cette maladie, ils craignent qu'elle soit contagieuse. Craignant pour leur propre santé, ils encerclent Flevance, empêchant les habitants de quitter le pays, les abandonnant à leur sort. Cela conduit à un massacre. Les citoyens de Flevance sont tués ou meurent de la maladie, dans des conditions désespérées et terrifiantes. C'est là que Trafalgar Law, alors âgé d'environ 10 ans, voit toute sa famille, ses parents et sa petite soeur, l'amie, mourir l'un après l'autre à cause de la maladie et du massacre. Il est le seul survivant de Flevance échappant de justesse aux soldats. Ce traumatisme intense le pousse à devenir un enfant enragé, obsédé par la mort de sa famille et la perte de sa patrie. Son désir de vengeance le pousse à rejoindre la Don Quichotte family. Après l'annulation de Flevance et la mort de sa famille due à la maladie de l'ambre plomb, Law devient un enfant désespéré, perdu et en colère. A cause de cette maladie, il est conscient qu'il ne lui reste que quelques années à vivre. Alors, ayant vu des atrocités et souffrances de la perte des siens, Law développe une vision sombre et nilise de la vie. Il veut infliger au monde la souffrance qu'il a subie et se lance dans une quête de vengeance. Law entend parler de Doflamingo et de son équipage, qui ont la réputation d'être des pirates redoutables et influents. Poussé par sa haine et son désir de destruction, il décide de les rejoindre, espérant obtenir un pouvoir qui lui permettrait de se venger du monde. Lorsqu'il se présente au Don Quichotte pirate, il n'a que 10 ans, mais il l'impressionne déjà par sa détermination farouche et son indifférence face à la mort. Doflamingo, intrigué par le jeune Law, accepte de le prendre sous son aile, mais le frère cadet de Doflamingo, Don Quichotte Rosinante, alias Corassone, voit en Law quelque chose de plus. Bien que Corassone semble froid et silencieux au départ, il finit par développer une relation profonde avec Law et devient presque une figure paternelle pour lui. Il lui donne pour mission de sauver Law de sa maladie et de lui faire renoncer à sa haine. Avec Corassone, Law apprend progressivement la valeur de la compassion et commence à abandonner son désir de destruction. Corassone trahit Doflamingo en volant le fruit du démon Opeopenomy, un fruit capable de soigner Law de sa maladie. En effet, Corassone découvre que le seul moyen de sauver Law de la maladie de l'ambre plomb est de lui faire manger le fruit du démon Opeopenomy. Ce fruit confère à son utilisateur des capacités chirurgicales incroyables, capables de guérir de maladies mortelles. Cependant, ce fruit est extrêmement rare et coûteux. Et Doflamingo lui-même veut mettre la main dessus pour d'autres raisons. Corassone vole donc que le fruit au nez et à la barbe de Doflamingo ait réussi à le donner à Law qui obtient ses pouvoirs actuels. Bien que cet axe soit un défi direct contre Doflamingo, Corassone donne sa vie pour protéger Law, lui laissant un héritage basé sur la compassion et la rédemption. Après la mort de Corassone, Law fonde les Earth Pirates. Le nom Earth, ou Coeur en français, est un hommage direct au nom de Corassone qui signifie Coeur en espagnol. Il rassemble un équipage loyal et formé de personnages uniques, comme Beppo, Sachi et Pingui, et devient leur capitaine. Le symbole de son équipage est un Coeur avec un sourire. Rappelle directement l'équipage de Corassone et ce que ce dernier représentait pour lui. Ensuite, Law se consacre à maîtriser son pouvoir du fruit Ope-Openomy. Grâce à ses capacités exceptionnelles, il devient rapidement un pirate redoutable. Il développe ses techniques uniques comme la Room ou les Shambles qui lui permettent de se battre et de manipuler son environnement de manière stratégique. Law gagne en puissance et en notoriété, attirant l'attention des forces maritimes et des autres pirates. A mesure que son équipage devient plus influent, Law se fait un nom dans le Nouveau Monde. Il devient l'un des 11 Supernova, un groupe de jeunes pirates puissants qui attire l'attention de la marine et du gouvernement mondial. Ce statut renforce son influence et lui donne des ressources pour s'opposer un jour à Doflamingo, qu'il tient pour responsable de la mort de Corassone et de la misère de Flevance. Law élabore un plan pour se venger de Doflamingo. Il sait qu'il ne peut le vaincre seul. Alors, il forme une alliance avec Monkey D. Luffy. Law utilise sa position de Shichibukai, seigneur de la mer, pour infiltrer Dressrosa, le royaume contrôlé par Doflamingo, et initier une série d'actions pour renverser ce dernier. Cette alliance devient l'un des arcs les plus marquants de One Piece où Law et Luffy luttent ensemble pour mettre fin au règne tyrannique de Doflamingo. Trafalgar Law, ayant juré de venger la mort de son mentor Corassone, forme une alliance. Dressrosa est une île joyeuse en apparence, mais en réalité, Doflamingo y règne en despote. Grâce au pouvoir de son fruit de démon, le Ito Itonomi, il contrôle les habitants de l'île et transforme ceux qui s'opposent à lui en jouets via son sbire Sugar. Les jouets perdent leur humanité et sont oubliés de tous, même de leurs proches, ce qui permet à Doflamingo de cacher la réalité des habitants de Dressrosa. Pour mettre la main sur l'héritage du fruit du démon de Ace, le Mera Mera Nomi, Luffy participe au tournoi du Colisée. Il y rencontre d'autres gladiateurs comme Cavendish, Bartholomeo et Rebecca, une princesse déchue dont la famille a souffert des abus de Doflamingo. Ce tournoi rassemble une foule de guerrières aux deux tables, tous intéressés par le fruit. Pendant que Luffy se bat dans le Colisée, Usopp, Robin et Frankie rejoignent les Tontata, une tribu de petits êtres ayant subi les manipulations cruelles de Doflamingo, ensemble, ils mettent au point un plan pour libérer les habitants transformés en jouets, notamment en affrontant Sugar, ce qui provoque la libération de tous les jouets et l'exposition des atrocités de Doflamingo à la population. Libérés et poussés par un désir de revanche, les gladiateurs et l'alliance pirate unissent leur force contre les officiers de Doflamingo, Loh et Luffy affrontent ensemble Doflamingo dans un combat épique. Loh, motivé par sa vengeance personnelle, utilise toutes ses forces pour se battre, tandis que Luffy pousse son Gear Force à ses limites pour abattre Doflamingo. Grâce à un effort collectif et à l'incroyable puissance de Luffy, Doflamingo est finalement vaincu et Tressrosa est libérée de son tyran. Ce combat détruit une partie de la ville, mais marque un tournant majeur dans le nouveau monde. La chute de Doflamingo a des répercussions immenses dans le monde de One Piece. Doflamingo, qui était un rouage essentiel dans le commerce de fruits du démon artificiel, les Smiles, qui fournissait les armes de plusieurs puissants, laisse un vide. Cela attire l'attention de Kaido, un des empereurs qui se sent menacé par la défaite de son allié. L'alliance Luffy-Low gagne en autorité, et les gladiateurs libérés fondent de la grande flotte de chapeaux de paille, jurant de soutenir Luffy dans ses futures batailles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, et puis à me faire part de vos retours en commentaire. Salut à tous !